Teresa a laissé entendre qu'elle s'intéressait à Arthur en tant qu'homme. Lui a dit à Teresa que même si son frère reste intéressé par Paloma, il vaut mieux que Teresa n'essaie pas d'intervenir et ne mélange pas vie personnelle et professionnelle. Le docteur dit à Rubens qu'il ne savait pas que Esperanza avait un petit ami et que c'est elle qui lui a demandé de rencontrer Pablito. Rubens avoue que Hope travaille à l'hôpital pour qu'il puisse se voir et qu'elle n'a pas de problème avec ses parents. Regina suggère à Joanna de donner une chance à Roberto car elle a besoin d'un compagnon. Joanna répond qu'elle a peut-être raison. Joanna, très heureuse, dit à Teresa qu'elle donnera une chance à Roberto. Teresa, incrédule, dit qu'elle ne comprend pas comment Jeanne peut s'intéresser à un homme pauvre. Teresa, furieuse, se plaint à sa mère d'être allée voir Arthur. Regina répond qu'elle les a vus s'accrocher et se tenir la main et la façon dont ils se sont regardés ne lui a pas plu du tout. Teresa exige qu'elle n'intervienne pas et encore moins qu'elle retourne à son travail. Mariano écoute la conversation et l'avertit que, même s'il en va aux mains, il mettra Arthur à sa place. Teresa avertit sa mère que si elle perd son emploi et l'opportunité d'étudier dans une université prestigieuse, elle ne lui pardonnera jamais. Florecia dit à Arthur que Paloma est désolée et souffre beaucoup. Elle les supplie de se rencontrer seule et de discuter de leurs différends. Mariano dit à Teresa qu'il était très clair que sa relation avec elle est terminée, donc elle peut faire ce qu'elle veut dans sa vie, y compris rester avec Arthur. En pleurs, Teresa dit à son père que Regina est ablamée pour sa perte de Mariano et qu'elle doit encore essayer de regagner la confiance d'Arthur, car cela dépend de son avenir. Teresa dit à Luisa que sa mère est ablamée pour le fait qu'Arthur soit si sérieux avec elle. Arthur et Paloma se rencontrent enfin. Elle explique qu'elle ne pouvait pas supporter la pression de ses parents et qu'elle a donc dû rompre avec lui. Elle le regrettait, mais ses parents l'avaient déjà emmenée en Europe. Elle avoue qu'elle s'est mariée sans amour, qu'elle souhaite seulement lui demander pardon et, même si elle le donne, veut qu'elle soit très heureuse avec Teresa et le bébé qui l'attende. Arthur, surpris, lui dit qu'il peut être en paix, comme il l'est. Teresa emmène Luisa à Regina pour lui dire qu'Arthur n'a aucun intérêt amoureux pour elle. Luisa assure à Regina que Teresa est une bonne femme et ne devrait pas douter d'elle. Regina s'excuse auprès de Teresa d'avoir douté d'elle. Teresa dit à Regina qu'elle va vivre avec Johanna jusqu'à ce qu'elle se marie. Johanna dit à Teresa d'être très jolie et bien rangée pour aller travailler, d'agir comme si rien ne s'était passé, et si Arthur dit qu'il ne l'aidera plus, trouver un moyen de le convaincre du contraire. Genevieve dit à Rubens qu'il ne devrait pas être aussi strict avec sa fille, car les jeunes font souvent des choses folles par amour et lui rappellent qu'ils ont eux-mêmes vécu de nombreuses aventures. Regina, très affligée, dit à Mariano qu'elle a mal jugé Teresa et Arthur. Genevieve dit à Rubens que Mayra lui a parlé de Hope et qu'elle était alerte, dit qu'elle n'a jamais été heureuse à côté de lui, mais qu'elle espère qu'il ne peut pas être à côté de cela non plus. Regina demande à Johanna de l'aider pour que Teresa puisse lui pardonner. Johanna répond qu'elle fera tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit heureux à nouveau, mais Regina doit apprendre à faire confiance à sa fille et ne devrait pas penser que parce que Teresa est belle, tous ceux qui l'approchent ont des doutes. Mariano s'excusent auprès de Teresa d'avoir douté d'elle. Elle le retourne à la bague qui lui a été présentée et dit qu'elle ne veut pas de cadeau de quelqu'un qui ne lui a jamais fait confiance. Arthur exige que Teresa explique pourquoi elle a menti à Paloma. Teresa dit que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit pour Paloma de rester loin de lui pour toujours. Teresa termine en disant qu'elle sait qu'elle a fait beaucoup de mal et qu'elle n'est retournée au bureau que pour récupérer ses affaires. Ruben s'envoie un cadeau à Hope par l'intermédiaire de Mariano. Il est surpris de vous voir. Nerveuse, elle dit que le cadeau devrait être pour une dame dont elle s'occupe. Teresa dit à Mariano qu'elle est peut-être déjà heureuse, car elle vient de perdre son emploi et l'opportunité d'étudier dans une université prestigieuse. Elle dit qu'il a perdu aussi, parce que maintenant elle le déteste. Teresa, en pleurs, dit à Johanna qu'elle espérait qu'Arthur ne la laisserait pas partir, mais cela ne le dérangeait pas de la voir partir. Cependant, elle lui a laissé une lettre et demandera de l'aide à Luisa. Si rien de tout cela ne se produit, vous chercherez Paul et essayerez de revenir avec lui, car rien ne peut l'empêcher d'être dans l'université de ses rêves. Mariano dit à Arthur qu'il doutait de ses intentions avec Teresa, mais que cela ne devrait pas être quelque chose qui interfère avec l'aide qu'il a donnée à la fille. Arthur dit à Teresa qu'il était très en colère contre ces mensonges, mais reconsidéré et ce qu'il avait prévu continuera à tenir, mais a seulement changé d'avis pourquoi Mariano a ouvert les yeux. Arthur dit à Teresa que Mariano lui a demandé de ne pas lui retirer son soutien à son amie. Teresa dit que si Mariano croit que cela lui donnera un droit sur elle, elle se trompe totalement. Arthur dit qu'il préfère séparer le professionnel et le personnel, et avec Teresa avait perdu cette division. Au pavou à Mariano qu'il a une relation avec Rubens, mais qu'il a rompu avec lui parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de divorcer de Genevieve pour l'épouser. Mariano dit qu'elle ne la juge pas, mais qu'elle devrait repenser cette situation, car elle implique d'autres personnes qui peuvent être blessées. Rubens dit à Arthur qu'il a donné à sa maîtresse de nombreux espoirs qu'il divorcerait, mais il ne peut pas le faire et craint de perdre l'amour de Hope. Armando dit à Teresa qu'il est heureux d'avoir résolu la situation avec Arthur et souhaite maintenant qu'elle se réconcilie avec Regina, car elle est très déprimée et se sent seule. Teresa pardonne à sa mère et dit qu'elle espère avoir appris sa leçon. Magda est à la recherche de Mariano. Hope dit à Teresa qu'une fille est à la recherche de Mariano. Teresa, voyant Mariano et Magda ensemble, est furieuse et décide finalement de lui pardonner, mais lui demande de ne plus jamais douter d'elle. Mariano dit à Rubens qu'il pense que c'est bien que Hope travaille pour lui, parce qu'il la connaît et sait qu'elle est une bonne femme et très honorée. Hope dit à Rubens qu'elle n'a pas aimé qu'il ait cru en quelqu'un d'autre plus qu'elle-même et qu'il ne la cherchera à nouveau que lorsqu'il sera déjà divorcé. Lors du premier jour d'école de Teresa, Ada ne manque pas l'occasion de la ridiculiser devant ses camarades de classe. Teresa dit à tous ses compagnons que même sans argent, elle sera numéro un de sa classe, et avertit Ada que même avec tout son argent, elle ne pourra pas avoir ce qu'il adviendra du sien. En colère, furieux, dit à Paul qu'il aurait dû la défendre contre Teresa. Paul lui demande de ne pas l'inclure dans ce combat ridicule et qu'ils se tolèrent eux-mêmes, car ils passeront quatre ans ensemble à l'université. Rubens cherche à nouveau Hope pour essayer de la convaincre de revenir vers lui, mais elle reste ferme et répète qu'il ne la reprendra pas quand il est déjà divorcé. L'aide fait rage quand elle découvre que Teresa est une élève magnifique et essaie à nouveau de la ridiculiser. Teresa vous demande d'arrêter de jouer avec elle, sinon vous le regretterez. Paul demande à Ada d'accepter que Teresa est très intelligente et que sans son aide, Ada n'aurait pas terminé ses études secondaires. Ada est furieuse de voir Teresa à la maison, surtout quand elle voit la familiarité avec laquelle son père la traite. En colère, furieuse, dit à Teresa de dire ce qu'elle veut à son père. Teresa répond que rien, mais que si Ada n'arrête pas de la tourmenter, elle peut oublier que son père est un homme marié. Ada dit que son père est très amoureux de Mayra. Teresa, sarcastique, dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne veuille pas être avec elle. Teresa fait croire à Arthur qu'Ada l'a agressée et lui a déchiré son chemisier. En colère, furieuse, dit à son père qu'elle ne veut pas qu'il ait affaire à Teresa. Rubens essaie de faire comprendre à sa fille que Teresa travaille pour Arthur et il envoie des documents à son bureau par l'intermédiaire de la fille. Paul offre un cahier à Teresa en cadeau. Rusée, elle lui demande ce qu'il va vouloir en retour. Paul répond qu'il veut juste lui faciliter la vie à l'école. Ida essaie de podnover l'image de Teresa devant Arthur. Intelligent, il demande à Ada de résoudre leur différent avec Teresa. Mariano est furieux de voir Teresa avec son carnet et exige qu'elle lui dise si c'était un cadeau d'Arthur. Teresa dit à Mariano que le cahier lui a été présenté pour faciliter son travail et ses tâches ménagères. Elle offre à son amie son vieil ordinateur. Il la rejette d'abord, mais est convaincue par Teresa de l'accepter. Mayra fait part à Genevieve de ses doutes sur la loyauté de Rubens. Genevieve propose de le suivre et de savoir s'il rencontre Raupe. Teresa voit Johanna et Roberto s'embrasser et dit à Johanna qu'il serait absurde qu'elle prenne vraiment au sérieux un pauvre ivrogne comme Roberto. Johanna dit à Roberto qu'elle ne veut plus le revoir. Ida tente de diffamer Teresa anonymement, l'accusant d'entretenir des relations intimes avec Arthur et d'accepter des cadeaux en retour. Teresa, intelligente, met Ada en évidence et Arthur dit que l'ardoise ne devrait être utilisée qu'à des fins académiques et non pour diffamer les gens. Furieuse, Ada prévient Teresa qu'elle lui rendra la vie impossible jusqu'à son départ. Teresa répond qu'au lieu de la déranger, Ada devrait passer son temps avec quelque chose de plus utile, comme étudié. Le professeur décide d'échouer Mariano pour ne pas avoir assisté à un cours pratique. Mariano s'excuse auprès de ses compagnons qui ont également été blessés par son absence et d'avoir voulu l'aider. Arthur se plaint à Rubens de ce qu'Ada a fait et dit qu'une telle calomnie peut lui nuire à l'université. Rubens, furieux, raconte à Ada qu'il lui a demandé de l'attendre et de ne pas organiser une réunion d'amis. Teresa est en colère de voir Paloma dans la chambre de Pablito et l'avertit qu'elle ne veut plus la voir là-bas, car c'était certainement dans l'espoir de rencontrer Arthur. Paloma répond qu'elle travaille comme bénévole et aide les enfants malades, mais que si elle agresse Teresa, elle ne verra plus Pablito. Rubens dit à Ada et Paulo qu'Arthur est l'un des avocats les plus importants du pays et que jouer avec lui peut causer de graves dommages à quiconque le fait. Le médecin demande des références à Mariano et le médecin dit que c'est un garçon qui passe toute la journée à travailler et qui étudie toujours et trouve le temps d'aider les autres. Le médecin dit que c'est une surprise, car elle espérait que Mariano serait sans conséquence pour avoir manqué un cours pratique. Le médecin décide de donner une autre chance à Mariano. Rubens convainc Hope de revenir vers lui avec la fausse promesse qu'ensemble il sera plus facile d'obtenir son divorce. Pendant ce temps, Janevieve les observe et prend des photos. Mariano découvre qu'Armando a une dette et laisse la bague qu'il avait donnée à Teresa destinée à payer cet engagement du vieux seigneur. Rubens est surpris quand Janevieve montre les photos qu'elle a prises. Donc, vous ne le dénoncez pas, elle lui demande de l'aider dans certaines affaires pas très légales. Rubens dit à Ada que s'il a un problème avec sa mère, ce sera de sa faute. Teresa et Rubens examinent quelques documents, Ada voit la scène et est bouleversée. En colère, osez gifler Teresa. Rubens exige qu'Ada s'excuse auprès de Teresa, car il ne faisait que résoudre des problèmes de travail. Teresa dit à Ada qu'elle ne comprend pas comment elle ne fait pas confiance à son père, car il lui dit toujours qu'il aime Mayra. Rubens le dit et Ada n'a aucune raison de se méfier de lui. Paul exige que Teresa lui explique ce qu'elle faisait avec le père d'Eda. Teresa dit qu'il est jaloux sans raison, déjà elle aurait des raisons de se sentir jalouse, parce qu'Ada ne lui reproche pas. Teresa est furieuse d'apprendre de Mariano qu'il a perdu la bague qu'il lui donnerait. Astucieuse, Teresa pense l'avoir donnée à une autre femme. Armando dit à Teresa que Mariano lui a donné la bague pour l'aider à rembourser la dette de l'Eda et demande à sa fille de pardonner à Mariano. Teresa, furieuse, dit que c'est toujours la même chose, des problèmes d'argent. Armando demande à Teresa de ne rien dire à sa mère au sujet de ses problèmes financiers. Teresa fait croire à Luisa qu'ils ont volé son père et pris tout l'argent qu'elle avait, et maintenant elle est désespérée de l'aider. Luisa propose de prêter cet argent à Teresa. Avec l'argent en main, Teresa se précipite dans un centre commercial, achetant plusieurs nouveaux vêtements. Johanna donne également ses économies à Teresa, et cet argent lui Teresa le livre à son père, lui disant de récupérer la bague que Mariano lui a donnée. Teresa et Mariano se réconcilient. Rubens dit à Arthur que le problème entre Ada et Teresa a été résolu. Paloma est surprise de voir Teresa et Mariano s'embrasser. Rubens dit à Arthur qu'il croit que dans tout ce qui dit Ada, il doit y avoir quelque chose de réel. Il dit que Teresa est une femme tentante et qu'elle ne verrait rien de mal si Arthur tombait amoureux de la belle-fille. Paloma dit à Florecia qu'elle a vu Teresa embrasser un autre homme et qu'elle ouvrira les yeux d'Arthur, car il est possible que le « fils » que Teresa attend ne soit même pas le sien et, avec cela, elle pourrait avoir une autre chance. Genevieve dit à Rubens qu'il peut marcher avec Hope, mais pas avec Teresa. Rubens répond que même s'il voulait passer du temps avec Teresa, il ne pourrait pas, car elle est déjà l'avocat Arthur. Rubens, furieux, dit à Teresa qu'elle sait que c'est elle qui a mis en place Ada pour les retrouver ensemble, et même si les sujets n'étaient que du travail, Ada était possédée par la scène. Teresa finit l'innocence, ni avoir appelé Ada et précise qu'entre les deux, il n'y a que de l'amitié. Rubens assure qu'il connaît le jeu de Teresa, mais qu'il n'est pas aussi innocent qu'Arthur. Teresa demande qu'il ne se parle et ne se revoit que pour des questions de travail. Paloma insiste pour parler à Arthur et découvre que lui et Teresa n'ont jamais été mariés. Rubens se met en colère quand Esperanza lui dit qu'il travaille à l'hôpital où son frère est hospitalisé. Rubens exige que Hope tire des que Pablito ira mieux. Rubens découvre qu'Arthur est amoureux de Teresa. Regina dit à Johanna qu'Armando travaille trop dur et que même s'il donne beaucoup de cadeaux à Teresa, il continue à lui donner de l'argent derrière son dos. Hope met fin à sa relation avec Rubens parce qu'il ne semble pas vouloir tenir sa promesse de divorcer. Teresa dit à Mariano qu'elle veut déjà se marier, mais il ne fait rien pour la sortir de cet humble village. Mariano répond que si seulement cela compte pour elle, c'est parce qu'elle ne l'aime pas. Il demande toujours à Teresa si elle irait avec quelqu'un d'autre si elle lui offrait ce qu'elle voulait. Teresa, faisant semblant d'être offensée, demande à Mariano de ne pas se méprendre, car parfois la pauvreté est malade. Paul appelle Teresa chez lui pour faire un travail universitaire. Déjà chez lui, Paul tente d'embrasser Teresa, qui le gifle. Teresa rappelle à Paul qu'il est toujours le petit ami d'Adda, alors Paul dit qu'elle traîne toujours avec le chauffeur de taxi. Teresa dit qu'entre elle et Mariano il n'y a rien, et qu'elle accepte seulement qu'il l'emmène à l'université parce qu'elle n'a toujours pas de voiture pour aller seule. Rubens tente de convaincre Hope de revenir avec elle. Elle dit qu'elle veut avoir des enfants, et Rubens répond que garder et s'occuper d'un enfant est très difficile, et donc c'est beaucoup mieux qu'elle se contente de Pablito, son petit frère. Rubens dit qu'une fois que sa femme sera en meilleure santé, il divorcera. Genevieve dit à Paul qu'il est déjà en âge de se marier et de reprendre l'entreprise familiale. Mariano est effrayée de voir Aurora de retour en ville. Arthur demande à Teresa si elle a un petit ami. Elle répond non, parce que dans le village il n'y a que des garçons comme Mariano, et à l'université ils savent qu'elle est pauvre et ne la prennent pas en compte. Teresa dit qu'elle cherche un homme compréhensif et bon qui peut lui offrir la sécurité. Arthur dit à Teresa qu'il veut offrir un appartement à Luisa et lui demande d'en chercher un qui lui convient. En colère, furieuse, dit à Genevieve que Teresa était avec Paul chez elle. Astucieuse, Genevieve conseille à Ada de ne pas faire de scandale, ni d'accuser Paul, et de penser à quelque chose pour enlever définitivement Teresa de la vie du garçon. Genevieve est surprise de voir Arthur et Teresa comme client dans l'achat d'un appartement, et croit que l'avocat va l'acquérir pour offrir Teresa. Genevieve raconte rapidement à Ada ce qu'elle a découvert et lui demande de passer le mot pour que tout le monde le sache, mais attend le bon moment pour le faire. Luisa dit à Teresa qu'il la recherche. Arthur ne peut s'empêcher de faire de la jalousie, mais il est soulagé de voir que la personne qui cherche est Aurora. Luisa dit à Arthur qu'il est évident qu'il aime Teresa. Arthur répond que c'est vrai, mais attendra qu'elle ait terminé ses études. Luisa est heureuse d'apprendre qu'Arthur aime Teresa. Teresa dit à Aurora qu'Arthur ne sait pas que Mariano est son petit ami, car il est très restrictif et que cela pourrait la gêner si elle peut devenir la partenaire d'Arthur au bureau dans un proche avenir. Aurora dit à Teresa qu'elle voulait la surprendre, alors elle a demandé à Mariano de ne pas lui parler de son retour. Teresa, en colère, demande pourquoi elle est allée voir Mariano en premier. Aurora répond qu'ils se sont rencontrés par hasard, près de l'université. Genevieve dit à Rubens que Teresa a finalement obtenu d'Arthur qu'il lui achète un appartement, et lui, amoureux comme il se doit, n'a même pas demandé le prix de la propriété. Genevieve dit à Paul qu'elle avait averti que s'il voyait Teresa, elle ne recevrait plus un seul membre de la famille royale. Elle dit qu'elle déteste Teresa, qu'elle est un escroc qui vient de prendre un nouvel appartement à Arthur. Teresa fait une scène de jalousie que Mariano n'a pas dit qu'elle a vu Aurora et est en colère quand Regina dit qu'Aurora était magnifique. Teresa cherche Paul et dit qu'elle pensait à lui. Furieux, il répond qu'elle est l'amante d'Arthur et qu'elle ne vaut rien. Teresa, furieuse, l'insulte. Rubens fait allusion à la possibilité d'être plus que l'amie de Teresa et assure qu'avec lui elle sera beaucoup mieux servie qu'avec Arthur. Teresa demande d'où elle a eu cette idée absurde qu'Arthur lui a donné un appartement. Elle dit que l'appartement est pour Luisa, la sœur d'Arthur, et qu'elle ne fait qu'aider à choisir, car elle connaît les goûts de Luisa. Regina s'évanouit quand Armando dit qu'il est au chômage. Teresa avertit Rubens qu'elle ne serait jamais l'amante de quelqu'un, mais qu'elle se mariera comme Dieu l'ordonne. Rubens dit alors qu'Arthur n'est pas un homme pour elle. Teresa demande comment il peut dire cela de son amie. Teresa, une hypocrite, dit à Luisa que le vendeur de la propriété était la mère de Paul, et il y a donc une rumeur selon laquelle Arthur et elles sont amants et qu'ils lui donneraient la propriété en cadeau. Maïra reproche à Rubens depuis si longtemps qu'ils ne sortent plus ensemble. Rubens répond qu'ils ne sont plus jeunes, mais qu'ils l'aiment toujours. Il assure à sa femme que le week-end sera le leur. Teresa et Genevieve signent le contrat d'achat et de vente de l'appartement. Edda dit à Paul qu'il l'emmènera pour qu'Arthur s'assure même que l'appartement qu'il a acheté sera pour Teresa. Aurora dit à Teresa de prendre soin de sa mère pour qu'elle ne travaille pas si dur et qu'il serait bon pour Mariano de l'examiner, parce que ce que Regina a peut-être quelque chose de grave. Teresa dit qu'elle a essayé de faire en sorte que sa mère ne travaille pas si dur, mais qu'elle a cette mentalité de toujours se sacrifier pour sa famille. Teresa dit à Aurora qu'elle et Mariano s'aimaient, qu'il est très gentil et qu'il était en fait fait l'un pour l'autre. Aurora, avec regret, dit qu'elle espère aussi trouver l'amour de sa vie. Pour ramener Hope vers lui, Rubens assure que même si Myra est malade, il lui paiera les meilleurs médecins et demandera son divorce. L'espoir, naïf, tombe dans le piège de Rubens. Teresa dit à Genevieve qu'elle a peur que Paul continue à l'aimer. Genevieve répond que Paul est très heureux à côté d'Adda. Teresa pense qu'épouser Arthur résoudrait tous ses problèmes, mais elle aime trop Mariano et ne pourrait pas le quitter. Luisa suggère à son frère de déclarer son amour pour Teresa et dit que les parents de la jeune fille seraient très heureux de voir que ses intentions sont sérieuses. Mariano est surpris quand Teresa l'embrasse devant Aurora. Mariano demande à Teresa si elle l'a embrassée juste parce qu'elle est jalouse d'Aurora. Teresa répond qu'elle l'a embrassée parce qu'elle l'aime et c'est idiot qu'ils se disputent. Arthur se produit chez les parents de Teresa. Armando dit que Regina a un problème de pression et ne devrait pas recevoir de surprise, encore moins traverser un chagrin d'amour. Arthur dit qu'à une autre occasion, il leur dira la raison de sa visite, mais qu'ils n'ont pas besoin de s'alarmer, car ce n'est pas mal. Teresa est surprise de voir Arthur chez elle. Arthur dit qu'il sait que sa mère est malade et qu'il devrait lui faire subir des tests. Teresa dit qu'elle ne peut pas se le permettre et Arthur propose de payer un salaire. Teresa demande à son père s'il peut lui donner cet argent. Papa est d'accord. Arthur dit à Teresa qu'il aimerait saluer sa mère. Elle répond qu'elle dort peut-être. Armando demande à Teresa pourquoi elle n'a pas permis à Arthur de voir Regina. Teresa répond qu'elle aurait honte d'une pièce aussi laide. En fait, Teresa voulait empêcher Arthur et Mariano de se rencontrer. Tito, effrayé, demande à Mariano de rencontrer un ami. Mariano se rend compte que le garçon est défoncé et que Tito est chargé de vendre de la drogue. Mariano dit que cela aidera, mais il n'est pas certain de ce que fait Titus, car cela peut causer la mort de quelqu'un. Genevieve et Ada sont surprises quand Teresa leur dit qu'il y ait une erreur dans les actes de l'appartement. Arthur leur dit que l'appartement est pour une femme qu'il aime, et voici Luisa. Ada, furieuse, dit à Paul que Teresa en a mis en place pour cacher que c'est d'elle cet appartement, et qu'il serait fou pour elle de refuser la propriété, et qu'elle vit dans un village popérima. Genevieve s'excuse auprès d'Arthur, et il lui demande de les offrir à Teresa, qui était la seule offensée dans cette histoire. Rubens, furieux, dit à Genevieve qu'Arthur est l'un de ses meilleurs clients, alors elle cesse de jouer avec lui et Teresa. Aurora dit à Teresa que son père est le nouveau directeur de l'hôpital où Mariano travaille. Teresa demande à Aurora de demander à son père de l'aider. Aurora répond qu'il n'y a rien de mal à ce que son père soit le patron de Mariano, mais qu'elle ne dira rien. Teresa, furieuse, dit à Johan qu'il n'est pas juste que l'homme qui peut aider Mariano soit précisément le père d'Aurora. Mariano demande à Teresa si elle accepte de l'épouser. Elle dit non. Teresa dit qu'elle n'accepte pas d'épouser Mariano, parce qu'il doit d'abord prouver sa volonté et sa possibilité de quitter cet humble village, et ils ont besoin d'avoir son propre appartement, et il a son propre bureau. Elle dit toujours qu'elle en a marre de voir sa mère malade et qu'elle n'a même pas l'argent pour offrir les médicaments qui ont été recommandés. Teresa dit toujours que son père n'a pas de travail et qu'elle doit sortir de cette situation et les aider. Mariano assure à Teresa qu'elle sortira de la pauvreté. Armando se rend chez Arthur pour découvrir la véritable raison de sa visite. Arthur avoue qu'il est amoureux de Teresa et qu'il est prêt à l'épouser. Il s'assure que Teresa ne connaît pas ce sentiment, et il veut respecter sa période d'études et ensuite se déclarer à elle. Armando lui dit que Regina n'aimera pas cette nouvelle et qu'il est vraiment préférable qu'Arthur attende son diplôme. Armando dit à Teresa qu'elle a raison de lui dire qu'Arthur est amoureux d'elle et veut se marier, mais qu'il a besoin de savoir que Mariano est son petit ami, car il n'est pas juste pour Arthur de suivre trompé. Hop est surprise quand Ramon lui dit qu'elle a laissé une boîte de vin pour la femme de Rubens et qu'elle est une jeune femme très gentille. Mariano dit à Teresa que Tito est impliqué dans des affaires de drogue et veut donner un emploi à Johnny. Paul dit à sa mère qu'il cherchera du travail et lui montrera qu'il n'a besoin de votre aide pour rien au monde. Genevieve répond que c'est très bien, parce que Paul est assez vieux pour s'affirmer. Arthur dit à Luisa que le père de Teresa est allé lui parler, et il peut avouer qu'il est amoureux de Teresa, mais ce sentiment sera gardé secret jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. Arthur est furieux quand il voit Teresa et Mariano s'étreindre et la récrime. Teresa répond qu'elle ne faisait que féliciter Mariano pour la raison pour laquelle c'est le jour de sa remise des diplômes. Elle ajoute en disant qu'elle ne donne aucune raison à Arthur de douter d'elle et qu'elle n'a pas l'habitude d'être maltraitée. Luisa dit à Arthur qu'il a très mal fait de se plaindre à Teresa parce qu'elle n'a aucun droit sous elle. Arthur répond qu'il ne pouvait pas se contenir, car il est évident que Mariano aime Teresa. Luisa répond qu'il doit faire confiance à ce que dit Teresa. À la suggestion de Teresa, Titus s'approche de Paul et lui offre de la drogue. Teresa dit à Hope que si Rubens l'a trompée, le moins qu'elle mérite est que sa femme connaisse son existence. Luisa s'excuse auprès de Teresa et Armando pour l'attitude d'Arthur, dit qu'il était de mauvaise humeur mais que cela ne se reproduira plus. Teresa demande à son père s'il a déjà du travail, car elle seule ne pourra pas gérer l'entretien de la maison. Teresa donne toutes les données de Paul à Titus. Teresa dit à Ada qu'elle s'humilie en marchant si loin après Paul, car il ne s'occupe même pas d'elle. Aurora dit à Ada qu'à cause de sa façon arrogante de traiter Teresa, elle ne souhaite plus la revoir. Ada répond que Teresa n'est pas ce qu'elle semble et Aurora répond qu'elle connaît très bien son amie. Teresa joue la victime et dit à Aurora qu'il a été très difficile de supporter Ada tous les jours à l'université. Hope, en pleurs, dit à Teresa qu'il est allé chez Rubens et a prouvé que sa femme n'est pas malade. Teresa dit qu'elle doit se venger de lui. Pablito demande à Teresa d'être sa marraine de première communion. Teresa refuse, disant qu'elle est trop occupée. Pablito pleure et demande à Aurora si elle aurait le temps d'être sa marraine. Aurora répond oui. Rubens s'est surpris quand sa femme raconte l'incident qu'elle a eu avec Hope et qu'elle a offert ses services d'infirmière parce qu'elle croyait qu'elle était malade. Arthur s'excuse auprès de Teresa pour son attitude. Teresa répond que même s'il n'avait aucune raison de faire ce qu'il a fait, elle lui pardonne, mais a besoin de quelques jours loin du bureau. Pablito demande à Mariano d'être son parrain de la première communion et il accepte, laissant Teresa furieuse. Teresa tente de convaincre Mariano de décliner l'invitation. Mariano dit qu'il ne peut pas manquer cet engagement envers Pablito. Rubens cherche l'espoir. Elle, furieuse, giflée. Rubens essaie de se justifier en disant qu'il a fait ce qu'il a fait par amour et essaie de l'embrasser. Mariano intervient et se bat avec Rubens, qui promet que cela ne restera pas ainsi. Teresa apprend que Rubens a loué un appartement pour ses rencontres avec Hope. Mariano intervient. C'est parti.